Et salut toi, et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est encore un podcast assez spécial, on va le dire, puisque je vais lire le deuxième chapitre de mon roman qui sortira le 23 février. J'irais tuer près de chez vous, chapitre 2. J'ai fixé l'écran depuis plusieurs secondes déjà, la main tremblante agrippée à ma souris d'ordinateur. Un clic, un seul clic me séparait de la gloire et de la renommée. Un clic et je serai enfin cet auteur publié que je rêvais tant d'être. Un putain de clic. Au final, qu'est-ce que c'était ? Pour effectuer ce simple geste, il faut déplacer en moyenne 11,7 grammes de muscles et dépenser pas moins de 1,42 calories. Recherchez sur Gagla si vous ne me croyez pas. Ce petit geste, si anodin qu'on doit reproduire une bonne centaine de fois par jour sans prendre conscience de ce qui l'engendre. Et bien, pour une fois, je savais ce qu'il représentait. Oh ça, je peux vous dire que j'en mesurais bien toute l'étendue. Dans un clic, je validerais la création de mon roman. Et en voiture Simone, il serait disponible partout dans le monde. Les gens pourraient lire mon bébé, le fruit de mes entrailles. Peut-être même que je deviendrais célèbre. Non, non, non. Il fallait se calmer. Savoir mesurer ses attentes. Peu d'auteurs vivent de leur plume, donc pourquoi moi ? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir de plus que tous ces auteurs ? Mon talent. Oui ? Non ? J'avais du talent. Ah, je crois bien. Enfin, si je n'y croyais pas un minimum, jamais je n'aurais tenté de publier mon livre, pas vrai ? Et si j'avais tout faux ? Et s'il valait mieux garder pour moi ce torchon que je nommais roman ? Je retirais aussitôt ma main de la souris, comme si son contact m'était devenu toxique. Je me levais d'un bond de ma chaise, faisant sursauter mon chien au passage. Le pauvre père me regarda de son oeil paniqué et grimpa sur ses pattes arrière afin de me signaler son soutien. Je le repoussais prestement et regrettais tout de suite mon geste lorsque je vis sa mine attristée. Me décevoir était une faute capitale à ses yeux. Le cœur meurtri, je me jetais à son cou et le serrais contre moi. Qu'est-ce que tu en penses, Karadok ? Je le fais ? Au son de ma voix, il comprit que tout était pardonné. Il ouvrit sa gueule, déroulant sa langue baveuse, et m'offrit le plus beau sourire qu'un chien ait jamais réalisé. Pour agrémenter le tout, il releva la tête et hurla tel le loup sauvage qu'il pensait être. Le verdict était tombé. Je devais me lancer dans l'aventure. Regonflé à bloc, je me glissais sur mon siège et craquais mes doigts. Tout champion doit s'étirer correctement avant de réaliser un exploit. Un clic. 11,7 grammes de muscles. 1,42 calories. Mon index tremblait de nouveau sous la pression. La tension était à son comble. Je remontais le curseur doucement. Lentement, il allait bientôt atteindre le fameux bouton. Un clic. 11,7 grammes de muscles. Euh, combien de calories déjà ? Je m'en foutais royalement. Je pris une inspiration et... le clic. Mon cœur sauta dans ma poitrine. J'étais au bord de la crise cardiaque, mais j'étais si heureuse. Mon roman était là, dehors. Les gens allaient pouvoir le lire et... Félicitations. Votre roman est en cours d'analyse. Vous serez averti par mail une fois qu'il sera mise en ligne. Cela peut prendre 48 à 72 heures. Pardon ? Comment ça ? Mon roman n'était pas sorti ? C'était une blague ? Où était la caméra ? Caradoc, où est la caméra ? Qui m'a fait cette farce ? Hein ? Hein ? Qui est rentré dans le bureau ? Le pauvre canidé me fixait avec incrédulité. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Il était tout aussi étonné que moi par tout ce bordel. Si l'on devait désigner un coupable, ce n'était clairement pas de son côté qu'on le trouverait. Très bien. Je serai patiente. Après tout, qu'est-ce que pouvait bien être 72 ridicules petites heures face à la vie d'auteur mondialement reconnue qui m'attendait. Je me levais et commençais à faire les 100 pas dans mon appartement. Comment occuper mon temps désormais ? J'avais fini d'écrire mon roman. Je n'avais plus aucune retouche à faire. Je me sentais vide. J'avais passé tant de mois à noircir les pages de mon dossier Palabra, tant de jours le cerveau brûlé par l'effort, tant d'heures les yeux rivés sur mon écran au point de les dessécher comme deux vieux pruneaux. Et maintenant, que me restait-il à faire ? Quel était le but de ma vie ? C'est vrai, j'ai toujours voulu devenir écrivain au fond. Et le principe d'un écrivain, c'est d'écrire, non ? Donc en toute logique, il me faudrait déjà commencer mon futur best-seller. Pourtant, je n'en avais pas envie. A la place du feu qui m'avait animé jusqu'ici, je ressentais plutôt un gouffre immense. Là, au fond de mes entrailles. Comme si j'avais en effet littéralement accouché de mon roman. J'étais épuisée, lessivée. J'étais heureuse d'en être venue à bout. Et en même temps, j'étais triste que l'aventure prenne fin. Je voulais rester dans ma bulle créative et pas en pondre une seconde. Pour moi, ça aurait été presque comme trahir mon premier roman. Comment pourrais-je l'oublier et passer si vite à autre chose ? Quelle mère indigne ferais-je alors ? Cependant, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Du moins, pas pendant les prochaines 48 à 72 heures. Et je ne pouvais pas continuer à arpenter mon appartement de loin en large comme ça jusqu'à ce qu'il soit disponible. J'allais m'écrouler d'épuisement bien avant. À mes côtés, Karadoc trottait doucement tout en levant sa gueule vers moi. La langue pendant dans le vide, les yeux pétillant d'amour, il semblait apprécier notre jeu. La noisette qui lui servait de cerveau ne lui permettait pas de réaliser que nous nous trouvions dans un moment décisif. Qu'allait-il se passer désormais ? Allais-je continuer à écrire ou fallait-il tourner la page ? Je voulais pas me projeter trop loin. Après tout, mon roman était bon, très bon même. Et cela a été dit avec toute l'objectivité du monde. Un aussi bon roman allait forcément attirer l'attention, c'était indéniable. Alors il n'y avait plus qu'à attendre avant qu'il ne fasse son chemin vers le succès. Et à ce moment-là, tout s'accélérerait. Peu d'auteurs vivent de leurs plumes, mais c'est en grande partie parce que peu d'entre eux sont talentueux. Il faut dire ce qui est. Lorsque l'on est un auteur dans l'âme, alors c'est autre chose. On vend, et l'on vend même tant qu'on peut aisément ne compter que sur ça. D'ailleurs, certains ne vivent que des ventes d'un seul écrit et ce, pour le restant de leur existence. Je voulais pas trop me projeter puisque cela pouvait m'arriver. J'avais le talent. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher mon roman d'être un best-seller et de me procurer une rente à vie ? Rien. Absolument rien. En commencer à nouveau serait donc une perte de temps incommensurable. Mais d'un autre côté ? Et si mes futurs lecteurs devenaient obsédés par mon style ? S'ils ne désiraient qu'une chose après avoir lu mon premier roman, en lire un autre. Je ne pouvais pas les faire attendre, ça aurait été insolent. J'étais torturée par toutes ces réflexions, et je ne savais plus ce qu'il fallait décider. Écrire ou ne pas écrire ? Telle était la question. Finalement, je me rendis compte que j'étais une auteur née et qu'il me fallait de toute façon écrire. Déterminée, je me plaçais derrière mon ordinateur et ouvris un nouveau dossier. Je n'avais aucune idée du thème de mon prochain bouquin de nid, de ce que j'allais bien pouvoir y raconter. Mais si j'avais réussi à pondre ma dernière merveille, j'étais sûrement capable d'en écrire une autre en un claquement de doigts. Mes phalanges étaient suspendues au-dessus de mon clavier, prêtes à s'activer dès que mon cerveau leur en enverrait l'ordre. Elles attendaient, prêtes à fondre-t-elles des aigles sur leur proie et... une musique. Je relevais la tête de mon écran et jetais un regard noir vers mon plafond. Je pouvais nettement percevoir ce son irritant qui provenait de l'appartement du dessus. Je parle de son, car le mot musique est bien trop élaboré pour une telle bouse. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les hits qu'on passe aujourd'hui à la radio, mais je peux vous dire qu'il y a de quoi rêver d'être sourd. Je suis sensible aux belles choses, et la musique n'y fait pas exception. Je supporte très mal tout ce qui peut être médiocre. On peut même dire que j'en ai horreur. Je sais qu'il faut savoir être indulgent, que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Mais voyez-vous, lorsqu'on est aussi talentueux que je le suis, c'est assez dur d'accepter l'insignifiance des autres humains. Cela nous agace au plus haut point. Alors oui, je ne suis peut-être pas musicienne, mais il n'empêche que je sais reconnaître de la bonne musique. Chose apparemment dont était incapable ma voisine. Elle passait ses journées à écouter de la diarrhée commerciale et à généreusement nous la partager en réglant ses enceintes au maximum. Et après, on s'étonne qu'il y ait des drames. Faut pas venir pleurer de se faire assassiner quand on fait chier son entourage. Aussi parfait que l'on soit, tout le monde a ses limites. Et je reconnais que les miennes sont sûrement plus réduites que celles de la plupart des individus. Mais une fois encore, je peux vous le dire, elle l'avait sacrément cherché, la connasse. Voilà, j'espère que ce petit extrait t'aura plu. Si tu veux lire la suite, il faudra attendre le 23 février pour pouvoir commander ton exemplaire. En attendant, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada